Nous retrouvons notre correspondant à Washington, Stéphane Grobe. Stéphane, depuis 2008, la réserve fédérale a lancé trois programmes de rachat d'actifs financiers. Les deux premiers étaient surtout destinés à stabiliser le système financier et le dernier à accélérer la reprise économique. Ce troisième programme a-t-il été efficace ? La Fed vous dira que oui, que le chômage est passé de plus de 8% à moins de 6%, que l'économie s'est développée modestement, que cette opération a facilité les embauches et aidé à abaisser les taux d'intérêt de long terme. Mais les opposants du Capitole et certains universitaires, même à l'intérieur de la Fed, vous diront que ce troisième programme, le QE3, a seulement aggravé les inégalités aux États-Unis, que les créations de postes sont des jobs peu rémunérés et que le niveau des salaires stagne, que globalement la croissance de l'économie est assez inégale. En gros, que la classe moyenne souffre toujours, alors que seuls les actionnaires s'enrichissent. Depuis près de 6 ans, la Banque centrale a injecté de l'argent dans l'économie américaine. Maintenant, la Fed va arrêter son dernier programme de rachat. L'économie est-elle assez forte pour fabriquer elle-même de la croissance en se passant de ce stimulus ? C'est la question à un million de dollars, n'est-ce pas ? Rappelons-nous que le QE3, le troisième programme de rachat, a gonflé le bilan de la Fed à des niveaux jamais atteints. La monnaie que la Fed a créée pour acheter ses bons du trésor, plus de 3 000 milliards de dollars, pourrait nourrir un excédent d'inflation quand la croissance repartira enfin. Et ça pourrait créer des bulles dans certains secteurs, causer des déséquilibres financiers, voire favoriser d'autres crises. Il y a toujours le risque du retour de bâton, dont beaucoup de facteurs pourraient être les vecteurs. Toutes les décisions de la Fed sont étudiées avec attention en dehors des Etats-Unis. Mais celle-ci revêt une importance particulière. Comment va-t-elle influencer l'Europe et les marchés émergents ? Si l'économie américaine repart, ça va donner un coup de fouet à l'Europe et aux émergents. Mais il y a d'autres éléments importants également. Que va faire le dollar ? Et les prix du pétrole ? Et finalement, comment les choses vont-elles évoluer dans la zone euro ? Ça va Stéphane Grobe, Euronews Washington correspondent. Stéphane, thank you. Thank you, Sacha.